à cancan c'est l'organisation on n'en finit pas et parce que j'ai appris qu'il ya eu beaucoup d'argent et de l'argent qui a coulé à flot pour l'organisation de l'arrivée du colonel mamadil d'oublier j'ai appris que c'est 80 mille dollars cotisés par les directeurs et au delà il ya la présidence qui aurait donné l'argent également c'est très difficile parce que c'est présidence c'est une présidence cadenassé et personne ne veut la dci ne communique pas ne veut parler je n'ai pas contacté la dc parce qu'elle n'était pas associé à l'organisation c'est qu'ils sont associés à l'organisation je vais vous les citer allez-y allez-y donc il ya le directeur de cns donc au mood il ya le directeur de patrimoine bâti oui trauré oui trauré ouattara et donc il y'a aussi le président de de celui qui a remplacé bobo d'inquet de la chambre nationale d'agriculture il est le roi à passer le roi allemand installé le consulment qu'il a ses bureaux là bas et c'est pas ce qu'il fait en réalité et parce que même en réunion il a du mal à parler à tenir à tenir les réunions c'est la confidence que certaines personnes m'ont fait qu'ils n'ont pas du tout il n'a aucun niveau c'est une erreur de casting ouais on comprend juste parce que c'est l'une des rares c'est l'une des rares c'est le même c'est le cd de cancan qui gère le pays ce qui gère la république c'est dommage ouais c'est les amis du colonel bon ça c'est ça c'est ça c'est autre chose permettez moi de finir mal nommé les choses monima quand même c'est à rajouter à la souffrance c'est à la douleur d'accord moi je veux juste de dire les choses telles qu'elles sont ce sont des amis qui gèrent le pays d'amori apache mamoudou nyayali non moi il s'occupe des bonnes choses c'est une question il était là il s'occupait du colonel il s'occupait des relations en tout cas ça va pas dans ce ministère oui mais permettez moi les grandes frustrations de ce côté il va terminer je vous donne la parole tout de suite si cette divergence elle est née où avec mon cher jeune frère marouane alors maintenant permettez moi de rester à cancan si vous me permettez non on est toujours à cancan voilà donc mais ce qu'il dit aussi est ce que vous avez cette impression de toute façon terminée parce qu'il évoque quand même un angle pertinent est ce qu'on est géré par un cd par un clan par une structure par ça c'est important de creuser davantage oui nous sommes sur l'aspect organisationnel avec les mobilisations de fonds ce qui est clair ils sont très nombreux à la présidence autour du président je ne sais pas ils viennent d'où mais ils sont nombreux qui ont un niveau questionnable très questionnable c'est peut-être par humilité que je m'exprime ainsi sinon je dirais qu'ils n'ont pas de niveau mais niveau questionnable alors donc on a l'organisation donc c'est eux qui devaient organiser vous avez vu comment les choses se sont passées par la satisfaction certainement du du colonel du colonel et il ya eu comme je l'ai dit il ya eu il ya eu du monde le long de parcours et maman se passer mais ce qui est mon père c'est mais en tout cas il de par et d'autres du trajet j'avais dû il y avait dit on avait les images voilà donc oui et ce qui est ce qui est encore bizarre et ce qui ce qui est important à savoir dans le séjour du colonel c'est quand il ya eu cette coupure d'électricité à sa résidence à résidence et ça c'est important c'était un véritable cafarnao et donc c'était vers entre trois heures et quatre heures du matin et vous savez que les responsables de l'édégié ont passé des nuits en prison ils ont fêté en prison pour ça a été convoqué bien sûr le direct ce qui est tout à fait normal est-ce que c'était du sabotage est ce que c'est normal oui je suis parfaitement d'accord ailleurs ailleurs la une minute de coupure de courant et bien évidemment ça peut aller jusqu'au maman là je peux emporter la tête du ministre mais ce qui s'est passé à cancan c'est discutable la responsabilité n'est pas établi de ses responsables là et parce que je me suis informé justement c'est pour ça d'ailleurs que j'évoque le sujet et donc un groupe électrogène qui avait été indépendant de la gestion de l'édégié donc qui avait été dédié oui dédié à l'alimentation de la résidence du colonel et donc la résidence a été déconnectée du réseau de l'édégié donc je permets écouter écouter très bien ce passage là parce que c'est important donc la résidence a été déconnectée le groupe n'était pas géré par l'édégié c'est ce qu'on m'a dit en bas oui le groupe c'était géré par ce comité d'organisation ce comité justement on a installé ce groupe on a eu peur que l'édégié qu'il y ait des problèmes oui avec l'édégié donc le groupe étant là on a tellement on avait confiance au groupe et par conséquent et le groupe pouvait donner jusqu'au retour du colonel et donc c'est ce groupe là qui est tombé en panne alors on est allé chercher les responsables donc on a envoyé un groupe au fataraba en tout cas les propos de l'ancien coordinateur de l'édégié c'était qui n'est pas abdoulaï abdoulaï quitta abdoulaï qui arrive le groupe a utilisé pour la première fois l'expression fataraba ils ont fait au groupe envoyé par sidia tu le groupe est tombé en panne on a appelé les responsables et donc ils ont fini leur leur nuit en prison mais ça c'est juste ils y sont restés juste ils y sont restés pendant pendant quatre jours donc ils ont célébré ils ont passé toutes les festivités de la tabaski en prison la conséquence de cette coupure mais croyez moi que c'était de la grande agitation la grande agitation et parce qu'il ya des idées qui ont traversé la tête de la résidence présidentielle de la tête de ceux qui occupent des occupants de la résidence présidentielle qui ont pensé à certainement des actions subversives contre contre le colonel dans le fief d'un de ses plus gras ennemi du moment l'alpha condé qu'il a déposé il faut le rappeler donc le 5 septembre dernier alors dans les mêmes sa ville natale ouais ça c'est important c'est une situation qu'il faut qu'il faut bien évoquer par contre tout le reste c'est plus ou moins bien bien passé et lui-même il sait alors abhi marouane a que dire de cet entourage est ce que le colonel peut revoir son dispositif son entourage ou tout au moins avec les amis comme on le dit le pouvoir c'est les amis c'est la famille et le reste on le gouverne je pense que il n'y a pas d'excuses pour le colonel à partir du moment où il sait dans quelle situation il a repris le pays dans quelle situation il a fait son coup d'état et pour quel motif il a fait le coup d'état et d'ailleurs des arguments qu'il avait placé à l'époque c'était de ne plus refaire les erreurs du passé malheureusement pour lui il s'est retrouvé dans le même est ce qu'on peut parler du népotisme aujourd'hui c'est plus que du népotisme au sommet de l'état il n'y a pas de d'expression à des qualités aujourd'hui qui peut décrire parfaitement sans trahir exactement c'est il n'y a pas d'expression il n'y a pas de superlatif pour pouvoir décrire la situation dans laquelle nous sommes mais c'est évident oui on est dans une république de cd ce sont des amis vous prenez les nanyalés et d'ailleurs il suffit juste de voir leur 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 entourage leur façon de fonctionner et ils ont créé du clanisme dans le gouvernement ceux qui sont venus et aussi qui ont des liens très étroits avec le colonel aujourd'hui vont vont ensemble c'est le cas de mori nanyalé et et puis tous ceux qui sont là vous avez aussi le directeur général du patrimoine le directeur du général du patrimoine qui on m'appelle on m'apprend qu'il était juste un bodyguard quelqu'un qui qui je sais pas s'il était un animateur ou un bodyguard qui ça c'est le président de la chambre non 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 bien sûr le gars de non non il a une société qui sous traitait avec une société de télécommunications un géant de la téléphonie en guinée et donc dans le cas de l'installation des pylons et autres donc il avait quelque chose ouais il avait du travail il avait déjà fait quelque chose bon à bref vous savez c'est le d'accord c'est le clan de cosmos 1 à quand on les appelle le cosmos c'est ça mon humain c'est c'est l'air cédé mais peut-être à connaissez le et c'est qui est quand même et c'est qui est quand même grave c'est des artérophiles là qu'on prend aujourd'hui pour en faire des trucs de la république vous prenez n'y a pas qu'apache le colonel lui même d'accord lui c'était quelqu'un qui qui prenait du poids bon tout ça c'est ce n'est pas grave si la république se portait mieux on n'allait pas calculer tout ça mais aujourd'hui ce qui est grave parce que les choix du colonel sont ont totalement trahi les espoirs et les espérances qu'il a nourri quand il est venu le 5 septembre malheureusement aujourd'hui il suffit de voir le fonctionnement de l'appareil administratif on se rend compte que le pays est complètement en panne donc la république ça ne bouge pas mais c'est pas c'est pas étonnant parce que c'est un cédé qui ne gouverne c'est des gens qui sont dans le niveau ce qui aujourd'hui proposent et vous deux va progresser au même moment oui au même moment